La déléguée à la vie associative de la DDJS, la direction de la jeunesse et des sports en Martinique, est dans sa encadie ce matin. Bonjour Céline Renaud-Turiti. Bonjour Maurice Vialton. Il est question de la quinzaine de l'engagement avec vous, de l'engagement des jeunes, c'est-à-dire ? L'engagement des jeunes, on est sur une quinzaine, on a souhaité la DDJS et Madine Jeune Ambition faire un focus particulier sur l'engagement des jeunes en Martinique, c'est-à-dire les différentes formes que peuvent prendre ces engagements au travers de dispositifs différents comme le service civique, comme les juniors associations, comme aujourd'hui par exemple on a un focus plus particulier dans les établissements scolaires autour des élèves pairs, autour de tout ce qui est conseils académiques, lycéens. L'objectif pour nous c'est de montrer que les jeunes dans Martinique s'engagent, qu'ils ont aussi une envie, une volonté de travailler pour le pays, pour la Martinique, pour la société, puisque l'engagement c'est avant tout ça. Ça rime forcément avec le volontariat, l'engagement ? Non, l'engagement c'est pas forcément quelque chose, enfin nous on parle de volontaire parce que c'est quelque chose qui est un petit peu cadré, mais c'est du bénévolat aussi, c'est différents statuts. Donc le bénévolat, le volontariat, ça peut être aussi des engagements complètement informels. Quelqu'un qui donne un coup de main à ses voisins, pour nous c'est aussi une forme d'engagement, on n'est pas obligé d'être dans un cadre posé et formalisé. Il y a une philosophie derrière tout cela, vous aimez bien le rappeler, c'est qu'on a toujours quelque chose à donner, on a toujours quelque chose à recevoir, donc il y a de la transmission. L'objectif c'est effectivement ça, c'est que lorsqu'on s'engage pour une cause, l'engagement c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose que l'on a envie de faire, c'est un libre choix de consenti d'aller vers un projet, d'accompagner un projet, c'est défendre des valeurs, parce que souvent c'est aussi ça, c'est avoir pour soi des valeurs que l'on souhaite servir quelque part. Et puis c'est aussi pour soi, parce qu'on donne à la société, mais la société aussi renvoie quelque chose, c'est-à-dire que ça permet aussi de grandir, de développer des compétences nouvelles, de développer des compétences que l'on pourra ensuite réexploiter dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle aussi. Donc c'est les deux, donner et recevoir. Si on s'engage, si on se sent prêt à y aller, c'est parce qu'il y a une base dans l'éducation reçue, l'image peut-être des parents, ou parce qu'on a fréquenté la vie associative ? Il y a de cela, oui, il y a une forme d'exemplarité, mais on a aussi des découvertes, c'est-à-dire qu'on a plein de domaines dans lesquels on peut aussi trouver des engagements, ce n'est pas forcément uniquement... Parce que c'est très vaste. Oui, c'est très très vaste. Le maire junior de telle ville de Martinique, ou bien celui qui s'engage dans l'école d'arbitrage de son club de sport, c'est du volontariat, c'est de l'engagement. C'est de l'engagement, oui, on a plein de formes d'engagement différenciés dans des dispositifs précis, que l'on soit au niveau du volontariat de service civique, au niveau du volontariat européen. On a aussi, comme vous l'avez dit, les conseils municipaux de jeunes. On a les délégués. Les délégués, quand on est délégué d'une classe, c'est déjà une forme d'engagement. On a les conseils de quartier, on a les bénévolats associatifs, les jeunes d'arbitres. Ou le musicien, par exemple, qui est dans un groupe de carnaval, dans un orchestre de rue. C'est de l'engagement. C'est de l'engagement à partir du moment où on a un projet collectif et qu'individuellement on s'engage au sein de ce projet collectif. Oui, mais plus tard dans la vie, lorsqu'on va présenter son curriculum vitae à un éventuel employeur, est-ce que le fait de dire qu'on a été dans une école d'arbitrage, qu'on a arbitré, ou bien qu'on a fréquenté un orchestre de rue, est-ce que ça pèse de la même façon ? Ça pèse de la même façon. Après, c'est la manière dont on le présente. C'est toujours pareil. Des compétences, que ce soit en termes d'arbitrage ou que ce soit dans un orchestre de rue, on ne va pas développer les mêmes choses, mais on va toujours développer des compétences qui seront au service des autres et que l'on peut se mettre à profit au service de soi-même. Et dans un CV, si on cherche quelqu'un de créatif, on va peut-être plus aller vers le musicien de rue. Si on cherche quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus de rigueur, effectivement, c'est peut-être plus la notion d'arbitrage qui sera mise en avant. Alors une chose est sûre, c'est que de toute façon, ce seront des expériences qui serviront après. Ça, vous tenez à le souligner. Oui, pour nous, c'est ce qui est important. C'est qu'on a le témoignage aussi. On a le retour de jeunes qui sont passés dans des structurations associatives ou qui se sont engagés. Ça sert toujours. Ça sert toujours parce qu'on le met toujours à un moment donné de sa vie. On a toujours cet engagement-là qui revient sur le devant, puisque ce sont des valeurs que l'on transmet. Et puis, ce sont surtout des compétences que l'on va, je dirais, mettre en action. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de théories, on peut avoir beaucoup de choses qu'on nous dit. Et là, on mettra la main dans le cambouis. Exactement. Là, on mettra en pratique les choses. On se confrontera aussi à la réalité, parce que c'est aussi ça. C'est que quand on est engagé dans une association ou au service des autres, on est face à la réalité. On doit aussi développer soi-même des astuces. Et ça participe à la construction de l'individu. On aurait peut-être dû commencer par là, Céline Renaud-Turiti. Un jeune, c'est quoi ? Un jeune qui peut s'engager ? C'est de quel âge ? À quel âge, par exemple ? Alors, il n'y a pas d'âge pour commencer à s'engager. Je peux y aller, moi. Je suis 51 ans. Je peux y aller. On est jeune dans sa tête. On va le dire comme ça. Mais non, non, bien sûr que nous, la tranche d'âge, en général, on parle de 15-30 ans. Mais on peut déjà, on a tous les maires, les maires juniors, ça peut démarrer à bien avance là. On a des jeunes qui sont là dès 11-12 ans. Quand on est délégué, à partir de la 6e, on a 11 ans. Donc, ça peut démarrer très jeune. Et ça peut... Enfin, nous, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a semé cette envie-là, elle continue tout au long de la vie. L'engagement, c'est une nouvelle idée des autorités pour venir en aide aux associations après le traumatisme des contrats aidés, par exemple, de la mettre d'œuvre corvéable à souhait ? Ah là là, c'est un vaste débat. Mais non, on ne va pas rentrer sur ce jeu-là, puisque l'engagement n'a pas attendu la fin des contrats aidés pour exister. L'engagement associatif ou l'engagement dans différents dispositifs, il existe depuis longtemps. Et ce n'est pas forcément les contrats aidés. Et on n'est pas sur les mêmes statuts. C'est ça qui est important. Justement, précisez-nous le statut de ces personnes qui s'engagent. Il y a plusieurs strates. Oui, il y a plusieurs strates. Il y a simplement l'individu qui s'engage de manière informelle. Ça, c'est le premier stade. On a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'engagement bénévole. Donc, on a l'habitude de dire que le bénévolat, c'est un engagement gratuit et avec ce qu'on appelle un lien de coopération. C'est ça qui est important. Dans le travail, on est dans un lien de subordination. Là, on est sur un lien de coopération. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant entre deux parties. Et on a un troisième statut qui est apparu un peu plus récemment, qui est celui du volontaire. Donc, le volontaire, c'est un statut un peu hybride, puisque c'est quelque chose qui est de l'ordre du lien de coopération, toujours, mais qui va pouvoir avoir une indemnisation. Oui. Et dès qu'il y a de l'argent, il y a forcément des contrôles, puisque j'ai quand même le fond public. Une association ne peut pas faire n'importe quoi. Cette association aura des droits et des devoirs. Tout à fait. Tout le monde a toujours des droits et des devoirs, que ce soit au niveau de l'association, de la structure d'accueil ou au niveau du jeune également. Donc, quand on parle notamment du dispositif le plus connu au niveau du volontariat, c'est celui du service civique. Les associations ou les structures qui accueillent des services civiques doivent avoir un agrément préalable que la DGSS donne. Et pour cela, il y a effectivement toute une phase d'accompagnement de notre part pour vérifier que la mission est bien d'intérêt général. Et après, il y a un tutorat aussi tout au long. Le jeune n'est pas lancé tout seul face à lui-même. Il est tutoré. Il y a des temps de formation aussi qui sont demandés. Et puis, nous, s'il y avait un souci quelconque, on est bien sûr à même de venir discuter aussi avec le jeune et avec l'association ou la structure pour essayer d'aller mieux. On a constaté qu'il y a beaucoup d'associations qui ont recours à ce service civique. Est-ce que ces associations sont au courant de toutes ces subtilités de la réglementation ? Est-ce qu'elles savent ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles doivent faire ? Alors, on essaye de les accompagner au mieux par rapport à ça. Après, il y a tout un guide clairement établi par rapport à ce format de dispositif. On est là aussi, nous, dans le rapport humain. On a aussi les missions locales qui accompagnent. On a aussi d'autres acteurs autour qui essayent d'accompagner. On fait beaucoup de communication aussi autour de ce dispositif. C'est suffisant ? Vous avez les moyens de faire cette communication auprès de toutes ces associations en Martinique, par exemple ? On essaye de le faire au mieux avec les moyens que l'on a. En termes, nous, sur les agréments locaux que l'on gère, le contact est systématique avec la structure. Donc, on a quand même toujours une phase de discussion avec l'association pour vérifier que la mission est véritablement dans l'épure du dispositif. Est-ce que tous les engagements disponibles en Martinique, est-ce que tout a été recensé ? Est-ce qu'on sait exactement qui fait quoi, qui peut faire quoi et qui fera quoi ? Non, c'est la magie de l'engagement, justement. C'est qu'il y a plein de formats différents. Autant sur les services civiques, ça, c'est assez calibré puisqu'on a des données. Il y a un cadrage qui fait qu'on peut compter statistiquement. Mais ce serait difficile de comptabiliser le bénévolat. C'est justement toute la, toute la, voilà, toute la magie. Toute la difficulté. La difficulté, c'est même pas une difficulté. Pour moi, c'est justement toute la facilité du bénévolat, c'est qu'il peut être émergent sans qu'on le connaisse. Et c'est ça qui fait ça. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas que des expériences passées pourraient être des éléments enrichissants devant un employeur, par exemple. Exactement, c'est sur cela qu'on travaille énormément, sur justement ce qu'on appelle, entre guillemets, le CV citoyen, c'est-à-dire de montrer aussi au travers d'un CV, au-delà de la formation, de la qualification, qu'on a des compétences qu'on peut mettre tout à fait à profit et que l'on est allé chercher dans ces expériences d'engagement et de bénévolat. L'autre aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est que vous voulez absolument changer le regard des adultes sur les jeunes. Oui. Parce qu'on est parfois sévère avec nos jeunes. C'est cela. On les voit nonchalants, nous embêtants. On souhaite montrer une image positive. Parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à stigmatiser la jeunesse, alors qu'il en existe plusieurs formats de jeunesse. Et nous, notre objectif, c'est de dire qu'on a aussi plein, plein de jeunes qui vont bien et qui s'engagent et qui sont au service de la société et qui font partie du ciment sociétal et qui sont aussi des constructeurs pour aujourd'hui, déjà, et pour demain. On va rappeler quand même le slogan de cette quinzaine. Créer, conçoit, construit, agir. On a tout résumé avec ce slogan ? On a tout résumé avec ce slogan. C'était l'objectif. On part de l'envie et on arrive jusqu'à la construction. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Céline Renote-Uruti. On rappelle que vous êtes la déléguée à la vie associative de la direction de la jeunesse et des sports en Martinique et que nous avons parlé de la quinzaine de l'engagement. Merci. Bonne journée.